Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucrot de Garage qui est un éclair d'info. Oui, j'avais décidé de vous faire une revue des prévisions du Cybertruck, mais l'actualité a primé et en plus j'ai préparé pas mal de choses qui font que je me suis dit que c'était mieux de l'intégrer dans la soirée spéciale Cybertruck du live de demain soir. Donc demain soir, live du Cybertruck où on commencera la soirée par les prévisions, tout ce qu'on a vu depuis 4 ans sur le Cybertruck, ensuite on assistera à la présentation et on débriefera un petit peu après. Voilà, alors ce sera un live très spécial et j'invite tous mes fidèles à être là puisqu'on va faire la plus grosse partie du concours de Noël. Et croyez-moi cette fois-ci, on va envoyer du bois. On va avoir des fringues Tesla, on va avoir une carafe Tesla, on aura des chargeurs à induction Tesla pour téléphone, etc. Mais en plus, on aura tout le reste de mon stock de bornes Tesla. Donc croyez-moi, il y a des milliers d'euros de cadeaux qui vont être distribués demain soir. Soyez là parce que certains d'entre vous partiront avec de magnifiques cadeaux. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais plutôt commenter les nouvelles de ce que je pense important dans les stratégies de deux entités Tesla convaincus, mais aussi des inquiétudes pour le futur proche du constructeur d'Austin. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Si, décidément, les jours passent et ne se ressemblent pas. Alors que Tesla semblait poursuivre son ascension fulgurante dans le classement des constructeurs automobiles, avalant littéralement certaines anciennes gloires comme BMW en volume de vente, les équipes dirigeantes d'Elon Musk font face à des problèmes largement en dehors de leur expertise habituelle. Si les produits, la technologie et les moyens de production avancent à des années-lumière de la concurrence, Tesla doit aujourd'hui composer avec une nouvelle menace. L'humain. Je le dis souvent ces derniers temps, Tesla n'est plus une start-up. Même si, sous certains aspects, le constructeur se comporte comme tel. Son entrée dans le monde des constructeurs traditionnels qui pèsent dans le game est pourtant plus douloureuse que prévu. Dès sa création, la marque a bénéficié d'une aura plus que bénéfique, fédérant de fidèles employés et dirigeant. Salaire et conditions de travail n'étaient pas la priorité du management, pas plus que des employés. Seule la mission comptait et la survie de l'entreprise justifiait tous les efforts. Ainsi, le personnel de Fremont était un groupe soudé, totalement dévoué à la survie de l'entreprise et à sa croissance. Les clients early adopteurs ont été aussi un maillon essentiel du développement de l'entreprise. Leur enthousiasme et leur implication à tous ont fait de Tesla la marque. qu'elle est aujourd'hui. Mais, et c'était prévisible, cette phase est bien finie. Le point de bascule s'est fait doucement, mais il y a un moment précis pour ce changement tout de même. Ça a été le modèle Y. Voiture la plus vendue au monde, son succès assure l'avenir et fait entrer Tesla dans une nouvelle ère, celle des profits. Et avec les profits, viennent des changements de comportement. Jusqu'alors focalisés sur les efforts pour faire survivre la marque, les employés ont attendu une évolution dans leur manière de travailler. Une amélioration en tout cas. En clair, il voulait souffler un peu après des années de labeur et c'est bien normal. La direction, présidée par un Elon Musk de plus en plus occupé par ses autres affaires, s'est vu donner plus de responsabilités et on a vu arriver de nouvelles têtes. Jérôme Guillien, au style de management souple et humain, a laissé place à Tom Zhu, formé à l'école chinoise et grand artisan de la réussite de la Gigafactory de Shanghai. Le choc a été rude pour tous les employés. Guidé par sa culture industrielle propre et des méthodes qui avaient fait leur preuve en Chine, Zhu a braqué une part non négligeable des employés historiques. Vouloir imposer une organisation plus rigide et plus hiérarchisée était compréhensible, mais réduire les attributions, l'autonomie décisionnelle et les moyens alloués aux anciens piliers de la marque n'a pas été bien reçu, d'autant plus que leur contribution à la position actuelle de Tesla n'est plus du tout reconnue. Du coup, partout dans le monde, les équipes commerciales et techniques rencontrent un turnover important. Nombre d'employés historiques claquent la porte. Ils ne délaissent souvent pas totalement le monde Tesla, mais prennent des voies différentes, en général hors de l'industrie de la voiture ou dans des branches annexes de l'électromobilité. Beaucoup avaient intégré Tesla pour sa différence avec les méthodes de commercialisation des constructeurs traditionnels, avec des process parfois pas très humains et des actions commerciales très intrusives envers les clients. D'ailleurs, du côté des clients, c'est un peu la même chose qui s'est passé. Alors que les anciens comme moi étaient impliqués dans les actions du constructeur, comme les livraisons en fin de trimestre ou l'aide aux nouveaux clients par le jeu du parrainage, ils découvrent depuis quelque temps une barrière entre la face publique des centres Tesla et l'arrière boutique, alors même qu'ils y avaient été invités avec plaisir quelques années auparavant. Cette évolution était pourtant prévisible, mais cela s'est fait d'un coup, sans transition et surtout sans égard. On pourrait dire la même chose des investisseurs et des autres personnels de la marque, mais je pense que vous avez compris mon propos. Aujourd'hui, Tesla doit faire face à une nouvelle menace. Après la Covid qui a sérieusement entravé sa progression, le constructeur doit faire face à une crise économique qui est la conséquence de la crise sanitaire. Salaire, conditions de travail et avantages sociaux arrivent dans les cahiers de doléances de tous les constructeurs et Tesla n'est pas épargné. Poussant leur avantage, les syndicats veulent tenter une percée dans le bastion Tesla qui leur échappe depuis longtemps. Et ils le font de la plus impactante des manières. En faisant d'un exemple, les constructeurs traditionnels. Montrer que les ouvriers de GM, Ford ou Stellantis obtiennent de grosses augmentations de salaire, cela fait forcément vibrer une corde sensible chez Tesla. Pourtant, chez ces constructeurs, il y a quand même des contreparties. Pour les ouvriers, les récentes coupes dans les investissements chez Ford ou GM qui retardent encore un peu plus les programmes électriques importent peu. Du moment qu'ils gardent leur emploi et augmentent leur revenu. Et c'est bien normal encore une fois. Mais cela risque de ne pas être le cas. On commence déjà à avoir pointé le revers de la médaille. Ford et Stellantis ont déjà commencé à dégraisser leur masse salariale. Ford ne reconduit pas les contrats intérimaires et Stellantis lance un programme de départ volontaire aux Etats-Unis. Il est clair que Tesla devra gérer ce nouveau changement de courant dans ses effectifs. Et cela rapidement si la marque ne veut pas avoir ses progrès entravés. Et c'est d'autant plus important que certains concurrents ont décidé de réagir pour revenir dans la course. Le groupe Stellantis était jusqu'à présent plus connu pour faire partie des pleureurs de l'industrie traditionnelle que du groupe de ceux ayant la volonté d'engager la transition énergétique sainement. L'entreprise continue certes à vendre les bijoux de la grand-mère comme le démontre la cession de nombre de terrains de son ancien centre de Vélizie ou à Rüsselsheim, ancien fief de GM avec la marque Opel. Elle commence toutefois à placer ses pions en des points stratégiques qu'elle avait auparavant abandonnés. En effet, après l'annonce de l'accord avec Lipmotor au nez et à la barbe de Volkswagen, Stellantis remet le couvert avec son ancien partenaire Dongfeng remettant un pied solidement en Chine. Brouillé il y a quelques mois, Stellantis s'était vu bouter hors de Chine ce qui était une très mauvaise nouvelle. Le retour d'accord entre les deux entreprises est un signe positif pour l'avenir. Leur puissance commune leur permettrait de mieux résister aux poids lourds du secteur comme Tesla ou BYD qui fourbissent leurs armes. Sans compter Gili et SAIC qui mettent toutes leurs forces dans le jeu économique mondial. On espère que l'entreprise dirigée par Carlos Tavares prend le bon chemin et mettra aux orties ses plateformes actuelles totalement déconnectées des réalités du monde de la voiture électrique. La IC3 montre un chemin intéressant et donne l'espoir de voir le constructeur prendre la bonne voie pour éviter d'être broyé par le changement. Renault a montré l'exemple avec Gili et semble en tirer profit. Stellantis pourrait bien suivre le même chemin. Aux Etats-Unis par contre, le groupe poursuit sa politique isolationniste. Alors que quasiment tous les constructeurs ont adopté le connecteur Tesla et la norme NACS, Stellantis fait de la résistance. Mais ils doivent commencer à se sentir bien seuls. En effet, le plus anti-Tesla des anti-Tesla, celui pour qui a été inventé l'expression Tesla Killer, a succombé. Lucid Motors a en effet annoncé adopter la norme créée par son ennemi juré. Laissant seul Stellantis et Volkswagen avec la norme CCS1. Avec les plus importants réseaux de charges américains ayant aussi annoncé la bascule, voilà qu'il promet une histoire similaire à celle du CHAdeMO sur le territoire européen. Certes, Lucid n'est pas en bonne santé. Les ventes de sa berline Air battent de l'aile. Et les résultats financiers sont préoccupants. L'arrivée du nouveau SUV Gravity, basé sur la plateforme de la berline, ne devrait pas changer grand chose. Exceptionnel techniquement, cette plateforme souffre d'un coût de production exorbitant, empêchant Lucid de proposer des prix en accord avec sa clientèle. La situation est si grave qu'il est question de rendre l'entreprise privée. Le retrait du titre en bourse se ferait par une prise de participation massive du fonds d'investissement saoudien déjà support financier de la marque. Tiens, voilà qui me rappelle quelque chose. Tesla, en son temps, avait failli en faire d'eux-mêmes avec les mêmes investisseurs, mais cela ne s'était finalement pas concrétisé. On verra bien s'il en sera autrement pour Lucid. En conclusion, si les situations des constructeurs sont différentes, ils doivent tous composer avec un changement de leurs habitudes. Tesla va devoir mieux prendre en compte l'humain, tandis que les autres vont devoir apprendre à faire des véhicules adaptés au monde d'aujourd'hui. En tout cas, on va suivre tout cela avec grand intérêt. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à demain pour le live. Venez nombreux, on va passer une super soirée ensemble et on verra ce qu'Elon Musk nous aura réservé pour son fameux cyber-truck. Portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada